Pour faire le schématique, vous avez des graphes depuis plusieurs centaines d'années, vous avez des infographies depuis plusieurs dizaines d'années. Je mets des données dans un contenu illustratif et vous avez depuis quelques années, notamment grâce à internet, ces mêmes graphes qui sont animés auxquels on donne de l'interaction, de l'interactivité, pour utiliser un autre mot, donc de l'interactivité. Et cette interactivité, elle permet beaucoup de choses, et on a donné un nom à ça, à cette pratique, on lui a donné le nom DataVis. Donc je vais rentrer en profondeur dans cet univers DataVis avec un petit sujet très court, très ludique, qui est concentré d'un cours que je donne à l'ENSAE, l'école de statistiques parisienne anciennement, qui est maintenant sur le plateau de Saclay. Je donne ce cours à une cinquantaine d'individus qui sont des ingénieurs, qui sont vraiment des stateurs. Leur job, c'est de manipuler des données, d'en sortir de l'information scientifique. Et je me situe avec ce cours en prolongement de cette matière pour eux. Je me situe avec ce cours, avec la volonté de leur permettre de communiquer de manière très attractive des informations. Et donc le pitch, donc là je vous fais un concentré en une vingtaine de minutes de quelque chose que je délie sur six fois deux heures. Je leur fais produire un sujet, je leur fais produire un sujet de data journalisme, avec des données qui sont des données d'open data, qu'ils vont prendre sur le net. C'est des données qui sont à disposition au premier jour, ils ne fabriquent pas de données. Mais par contre, je leur fais populariser ces données et faire en sorte de raconter des histoires pour le grand public. Et pour faire ça, je leur donne des bases et je leur donne en fait des grandes guidelines que je me permets de partager avec vous aujourd'hui. Dans ces guidelines, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Je vais démarrer par deux exemples de choses à faire qui sont extrêmement inspirantes et qui mettent en œuvre des principes, notamment d'interactivité qu'on peut utiliser sur Internet. La première chose, c'est le fait d'éditorialiser la démarche et d'éditorialiser la manière dont vous racontez vos données. Donc là, je vais vous raconter une histoire avec des données et j'ai fait le fait de choisir deux sujets où les données sont disponibles depuis très longtemps, mais elles ont été revisitées par des gens. Le premier sujet, c'est un sujet qui a été fait par des étudiants de l'éthique. L'éthique, c'est une école du numérique. Donc c'est des étudiants, des gens qui n'avaient pas de pratique sur ce sujet. Et ils ont pris des jeux de données INSEE. Ils ont pris quasiment la totalité des jeux de données disponibles sur l'INSEE à la maille de l'arrondissement à Paris. Ils se sont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? » Ils ont regardé ce qui existait et ils ont vu ces cartes colorées, où on colorie arrondissement par arrondissement, en disant « Là, le revenu est très élevé, je mets en rouge. Là, le revenu est très faible, je mets en vert. » Et ce que je vais vous montrer là, c'est la capacité d'éditorialiser, de se dire « Mais en fait, ça, ça ne correspond pas, les arrondissements ne correspondent pas à l'expérience quotidienne des gens. » Ce qui correspond à l'expérience quotidienne des gens, c'est le fait, le matin, de se lever, de sortir de chez soi et d'aller dans la station de métro du coin pour sortir à une autre station de métro proche de son lieu de travail. Et c'est ce qu'ils ont exploité, c'est-à-dire la capacité d'éditorialiser et de se dire « Mais ok, en fait, si on affichait ces données qui étaient affichées par arrondissement, si on les affichait maintenant par station de métro ? » C'est tout bête. C'est vraiment tout bête. Mais en fait, ça crée une expérience qui est toute nouvelle. Et moi, par exemple, j'habite à Blanche, donc c'est dans le 18 tiers de mon arrondissement. Je ne me sens pas proche, en fait, de la station de métro qui est ici, qui est Marx-Dormois. Par contre, je me sens vraiment proche de Blanche. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'avec 32 000 € de revenus nets par foyer, en fait, on est 8 000 € en dessous de la moyenne parisienne. Là où la station de métro que vous avez utilisé tout à l'heure pour arriver, Saint-Philippe-du-Roule, on est 40 000 € au-dessus de la moyenne parisienne. Et ça, vous voyez que j'ai transformé une expérience de type 18e versus 8e, en une expérience de type Blanche versus Saint-Philippe-du-Roule. Et ça n'a rien à voir. Et là, je sais, et je vois notamment avec les petits sourires au deuxième rang, il y a pas mal de gens qui ont envie de savoir et d'aller cliquer sur leur station de métro. C'est ça qu'ils ont produit. C'est cette envie de sortir, en fait, d'une donnée qui est très analytique pour rentrer dans une donnée qui est liée au parcours quotidien des gens et qui est liée, en fait, aux stations de métro. Je vous montre simplement un autre type de données qui est plutôt assez rigolo. Alors, ça date un petit peu, c'est un sujet qui est de 2013-2014, donc c'est les élections présidentielles précédentes. Et donc, on le sait, vous avez tous vu ces cartes. À gauche, ça vote à droite et à droite, ça vote à gauche. Allons voir à Blanche, 66% pour François Hollande. À Saint-Philippe-du-Rôles, 72%, etc. Là, il y a des dizaines de données qui ont été mises en œuvre. Et donc, j'insiste, ce sont des données qui sont disponibles depuis 15-20 ans sur Internet. Et vous avez des gens qui ne sont pas des praticiens, qui ont réussi à recréer une nouvelle histoire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait, ils ont mis en œuvre un principe très sain. Ils ont éditorialisé, ils ont pris un angle. Ils ont pris un nouvel angle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils se sont dit, c'est quoi l'expérience quotidienne qu'on a à Paris ? C'est les stations de métro. Pour l'info, je suis en vélo. Donc, c'est une simulation totale. Éditorialisation comme premier principe. Deuxième principe, ultra-personnalisation. Donc là, c'est un petit sujet qui a été pris. Donc, c'est des gens de Weedoo Data, qui est grosso modo une agence de data vise. Et ce qu'ils ont voulu utiliser comme sujet, ils ont voulu, et à l'époque, ce n'était pas aussi présent dans les médias, mais ils ont voulu illustrer le fait qu'il existait d'énormes inégalités entre les hommes et les femmes en termes de salaire. Donc ça, c'est connu depuis une trentaine, une quarantaine d'années. Il y a des chercheurs à l'EHESS qui ont sorti des papiers en France avec des belles petites courbes, qui expliquent ça très très bien en des dizaines et des dizaines de pages. Et globalement, personne ne lit. Et ils reprennent ce sujet et ils se disent « Comment j'en fais un sujet à plusieurs millions de vues ? Comment j'en fais un sujet où des millions de personnes vont jouer avec mon outil ? » Et donc, je vais vous faire la simulation. Donc là, je suis présent sur France TV, donc il y a un certain débit. Mais c'était un sujet qui a eu un gros, gros succès. Je suis un homme. J'ai 31 ans. Donc je fais la simulation. Je ne vais pas mettre ingénieur, informaticien ou chef d'entreprise. Je vais mettre boucher parce qu'en fait, j'aime la viande. En Ile-de-France. Je compare donc à l'ensemble de l'Hexagone, mais ça me va. Je vais prendre, j'ai regardé hier le salaire médian actuel, c'est 1770 euros. Donc je ne triche pas. Je prends quelque chose de médian. Et là, voilà ce que ça m'affiche directement comme résultat. C'est-à-dire, plutôt que de me sortir un tableau de chiffres en me situant, etc., ça me dit directement « Vous, en tant qu'homme, vous gagnez 2678 euros de plus qu'une femme par an qui exerce le même métier dans la même région. » Et là, normalement, vous êtes chaud. Parce que 2600 euros, en fait, on l'a vu, c'est un peu plus que ma… Enfin, c'est même 50% de plus que mon salaire mensuel. Et donc, j'ai eu un 13e, voire un 14e mois juste parce que je suis un homme face à une femme. Et on peut jouer, en fait… Là, j'ai pris le boucher, je suis resté en France. On peut jouer, c'est tout le temps comme ça. Et là, c'est un principe très, très simple. Ça s'appelle la personnalisation. J'ai demandé… On m'a demandé cinq informations. Et plutôt que de me donner une information complètement générale, on me donne une information qui est hyper particulière, hyper forte. Et on me dit « Mais là, tu dois être choqué. » Vous voyez le petit bouton derrière « Agissez ». Et donc là, en fait, on a un certain nombre d'actions qui sont proposées. Ainsi qu'on retrouve des courbes, des choses beaucoup plus classiques, je dirais, qui viennent illustrer pour les gens qui veulent approfondir. Mais je peux rester au résultat. Et là, normalement, je suis choqué. Et au moins, en tout cas, j'ai pris une émotion. Une émotion qui va m'ancrer, en fait, cette idée. Et qui me dit « Mais parce que tu es un homme, tu gagnes beaucoup plus d'argent. » Est-ce normal ? Est-ce normal pour toi ? Donc, éditorialisation avec le premier sujet. Je ne vous l'ai pas précisé, mais c'est des étudiants qui ont lancé ça en une semaine. Ils avaient 300 000 clics. Ils sortaient de nulle part. Ils avaient 300 000 vues. C'est exceptionnel, en fait. Pour les gens qui bossent dans les médias, ils le savent. C'est un très, très gros article sur un média très connu. Deuxième sujet, personnalisation. Ce sont deux principes qui ne sont pas faciles à mettre en œuvre. Parce que là, je vous ai montré volontairement des sujets élaborés. Mais c'est facile de s'y référer et de penser à chaque fois est-ce que je n'ai pas quelque chose de pragmatique à faire qui met en œuvre ces deux sujets. Ça, c'était ce qu'on pouvait faire. Il y a aussi, pour revenir à quelque chose de très… Pour que vous puissiez partir avec un petit bagage, j'aimerais aussi vous transmettre des choses qu'il ne faut pas faire. Et je vais vous les transmettre en vous faisant participer, en vous faisant voter et jouer, en fait, sur un certain nombre de visualisations. Première vague, ne pas colorier des airs. Alors, pourquoi ? À votre avis, donc là, en fait, avec cette carte, je veux représenter le pourcentage d'achat à Noël dernier aux US qui a été réalisé via mobile, en chiffre d'affaires. OK ? À votre avis, avec cette carte, quel pourcentage avons-nous voulu représenter ? Qui pense que c'est entre 10 et 15% ? Entre 15 et 20 ? OK ? OK, j'ai une moitié de sale. Entre 20 et 25 ? OK ? Entre 25 et 30 ? Personne ? Entre 30 et 35 ? Personne ? Entre 35 et 40 ? Personne. Le résultat, c'est 33%. Ici, la personne qui a créé ça a voulu représenter 33%. Comment elle a fait ? Elle se dit, voici un segment entre le sud de la Floride et la frontière canadienne. J'en prends un tiers, je colorie la carte. L'erreur, bien évidemment, c'est qu'ici, c'est extrêmement découpé. Là, c'est plein. Et donc, votre œil, quand il voit ça, il ne voit pas 33%. Il voit 15, 20, 10, 15. C'est tout bête, mais en fait, ce type d'erreur est extrêmement courant. Et je vous donne le tip sur comment l'éviter. C'est exactement ce que j'ai fait. Il suffit de masquer le chiffre. Et si vous avez voulu donner 33% et qu'en fait, là, vous le dites, c'est 15%, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'en fait, vous avez dépensé de l'énergie du temps dans le fait de faire une carte pour un résultat qui n'est pas mal. Donc, coder l'information et dépenser de l'énergie pour ensuite ne pas avoir l'effet escompté. C'est dommage. qu'est-ce qu'on pourrait proposer à la place ? On pourrait proposer tout simplement d'avoir un drapeau américain, un mobile et un gros chiffre, 33%. Ça suffirait largement. Deuxième grand principe, le camembert, ça pue. Je vous le fais en français. Le camembert, ça pue. Pourquoi ? Parce que ça finit toujours comme ça. Qui a déjà vu ça en réunion, en réunion de deux heures ? Qui a déjà vu ça ? Quelques mains hésitantes. Ne vous cachez pas, c'est normal. Autre jeu, à votre avis, qui pense que l'air coloré bleu est plus grande que l'orange ? Deux personnes. Qui pense que l'air orange est plus grande que la bleue ? Dix, quinze, vingt personnes. Je ne me souviens plus de la solution. C'est l'orange qui est plus grande que la bleue. Bravo. Ce n'était pas facile à voir. Je vous propose une reconstruction de ce schéma. Là, à gauche, c'est absolument évident. Je n'ai pas besoin d'avoir les chiffres. Là, on le voit directement. L'écart entre les deux, c'est 24% versus 25%. C'est hyper fin. Mais avec ce type de représentation à gauche, vous le voyez tout de suite. Avec ce type de représentation à droite, il y a une ambiguïté. Levez l'ambiguïté avec le camembert, c'est ne l'utiliser qu'avec deux zones. Et là, c'est assez efficace. Hommes, femmes, résidents, non-résidents, propriétaires, non-propriétaires, provinciaux, parisiens, à l'étranger en France, etc. Là, ça marche bien parce qu'on voit qu'en fait, ici par exemple, ça doit être 48 ou 49%. Et ça marche très bien. On a une bonne représentation. Un mec de Microsoft. Année 90 à peu près. Se dire, si on met de la 3D, ça va être plus fun, ça va être plus beau. Non. C'est la même représentation. Là, j'emprunte ce graphique à quelqu'un dont je vous donnerai d'autres travaux tout à l'heure, qui s'appelle Stephen Few. Ça, non. Enfin, vraiment, il faut éviter. C'est exactement la même quantité d'informations présentées d'une manière qui, finalement, vous embrouille ici et est extrêmement claire là. Et c'est volontairement en gris. Si vous voulez rajouter de la couleur, parce qu'il faut de la couleur, mettez de la couleur ici, mais pas bon. Donc, 3D, évitez. Là, je vois la dame au premier rang qui dit « Ah oui, j'ai eu ça la semaine dernière en meeting ». Alors, celui-là, il est bon. Enfin, c'est caricatural. Mais ce qui est rigolo avec celui-là, One Graph, One Story, c'est qu'on a réussi à faire une entreprise, en fait, avec ce principe. Elle s'appelle Toucan Toko. C'est-à-dire qu'on a littéralement... Enfin, on a compris ça. On l'a mis en œuvre dans un produit qui s'appelle Toucan. Et ça nous a permis de faire grossir une entreprise parce qu'en fait, ce principe, il est tout simple. Tout le monde se dit « Oui, oui, c'est évident ». En vrai, personne ne le met réellement en œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ben, là, vous regardez, par exemple, jour par jour, pour différents câblos opérateurs, donc Orange, SFR, Free, etc., le débit qui est proposé sur Netflix, aux US. Et si je suis, par exemple, la belle courbe rouge Vérison, là, si je suis là, moi, l'histoire, en fait, que j'ai envie de raconter, moi, je suis chez Vérison, je veux savoir quoi, en fait ? Je ne veux pas savoir si je suis au-dessus ou en dessous de la courbe violette qui est ATT. En fait, je veux savoir si je suis dans la moyenne, au-dessus de la moyenne, si je suis le meilleur ou si je suis le moins bon. Et donc, ce graphe-là, finalement, il peut être redivisé en 3 ou 4 graphes qui me racontent que moi, je suis, par exemple, à telle distance de la courbe verte qui est la meilleure courbe. Je suis là, je suis à telle distance de la courbe marron qui est la moins bonne courbe. Et enfin, je suis comparé aux médias. Et si je veux permettre à quelqu'un d'explorer encore plus en profondeur et d'avoir vraiment toutes les courbes, c'est un ordre. Et pour raconter des histoires, il faut savoir prendre toute l'information et enlever, 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 enlever l'information. Si vous êtes en train de rajouter de l'information sur des graphes, vous êtes rarement dans la bonne direction. Commencez par tout mettre et après, dites-vous, qu'est-ce que je peux enlever ? Ça, c'est vraiment un principe très, très fort qu'on met en œuvre chez Toucan dans la méthode de mise en œuvre du produit et qui est déjà contenue dans le produit pour vous éviter de faire des erreurs. Une entreprise sur ce principe, réellement. Cinquième sujet, c'est pas parce que c'est joli que c'est clair. Là, vous avez, donc c'est la personne qui a créé ça, vous lui comparez en fait le déficit budgétaire du Royaume-Uni à un certain nombre de masses monétaires, comme ce qui vient de l'impôt sur le revenu, la valeur des richesses personnelles, du patrimoine, les pensions de retraite ou encore les prêts. Et là, le petit jeu qui est rigolo, les premiers rangs vous n'avez pas le droit de jouer. C'est à votre avis, qui de ce carré rose ou de ce carré violet est le plus grand ? Qui pense que celui-là est le plus grand ? Personne ? Qui pense que celui-là est le plus grand ? Quelques mains levées. En fait, les deux sont égaux. Impossible à voir. Je n'ai pas enlevé les chiffres, mais impossible à voir. Et donc, ce graphe-là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours Stephen Chu qui vous propose une réinvention, qui vous dit finalement, ce que tu veux comparer, c'est ton budget, ton déficit budgétaire, 175 milliards de pounds. Et tu veux le comparer à des grandes masses monétaires, je te propose de les lister. Et donc là, tu vois directement que les quatre premières, il y en a quatre qui sont au-dessus, tout le reste est en dessous. Et tu gardes ton code couleur pour pouvoir les catégoriser. Ça, c'est attractif, mais c'est pas clair. Ça, c'est hyper clair. C'est tout bête. Mais ce type de graphe, vous en verrez beaucoup passer dès qu'on parle de DataVise. Ce type de graphe a quand même un intérêt, je le précise. C'est quand, en fait, derrière, on a un système de poupées russes où vous pouvez rentrer dans une masse monétaire et commencer à rentrer dans la donnée sur trois, quatre niveaux, etc. Et là, c'est une très bonne vise pour le faire. Vous perdez cet aspect comparaison des airs, qui est difficile, mais vous gagnez cette interactivité. On continue à jouer ? À votre avis, combien faut-il de petits cercles pour couvrir le rang ? On commence à quatre. Je vais enlever la main. Cinq. Et six. Dix. Sept. Huit. Et neuf. Dix. Et onze. Même jeu avec le rectangle. Je commence à quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. Onze. Plus personne. Donc là, c'est plus serré sur le rectangle. La réponse, vous vous en doutez, c'est la même pour les deux. C'est sept. Et ce n'est pas évident de réussir à couvrir un cercle avec sept sept petits. C'est plus évident de réussir à découper une grande barre avec sept petites barres. Dix. À quoi ça sert ? Pourquoi je vous montre ça ? C'est parce qu'en travaillant sur ces sujets, il y a quelqu'un qui s'appelle Mr. Peer, qui a réussi avec un groupe de recherche aux Etats-Unis, à Stanford, à catégoriser du moins précis au plus précis un certain nombre de manières de coder de l'information. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a établi qu'en fait, donc très concrètement, quand je parle de groupe de recherche, ça veut dire qu'il enfermait des gens dans une salle. Il ne s'est pas certain qu'il avait pas passé les tests. Les tests consistaient à avoir un truc à gauche, un truc à droite et dire quel est le chiffre que vous pensez être vrai ici et là, etc. Et il a établi un protocole de recherche scientifique pour montrer ça. Il a établi quoi ? Il a établi qu'en fait, avoir des différences de couleurs, c'était très difficile de bien coder l'information. Il y a une proportion non négligeable de la population qui est d'Altonier. Il ne voit pas les couleurs. En fait, il n'y a pas de voir les couleurs, on voit chacun les couleurs différemment. Donc c'est très difficile en fait de bien coder l'information. Les volumes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, ce n'est pas du tout efficace. Les airs, c'était le petit jeu que je viens d'utiliser pour illustrer. Troisième sujet, les angles. Ça commence à être un peu mieux, on l'a vu sur le jeu avec le pie chart, il y avait un bon taux de réponse. Donc ça marche un petit peu mieux. Autre sujet qui marche bien, là pour le coup, pour commencer à coder l'information, avoir une pente. Vous savez, c'est le dimanche après-midi quand vous placez un cadre avec votre homme ou votre femme, et vous dites, il n'est pas droit. Et vous posez un niveau dessus, vous dites, il n'est pas droit, il y a 3 degrés. Vous posez un niveau électronique dessus, ça vous dit 0,01 degré. Quand même, je vois. Voir en fait une pente, notre œil le fait très 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 bien. Donc ça commence à être intéressant pour coder l'information. Autre sujet, la longueur, bien sûr. Et enfin, dernier sujet, la position. On est culture occidentale, celui qui est tout en haut, c'est le premier. Celui qui est tout en bas, c'est le dernier. C'est facile, en fait, de coder de l'information en utilisant la position. Donc là, c'est une sorte de résumé, cette slide, elle vous fait un résumé de ce qui est utile sur ces sujets. Ce que vous connaissiez comme autre grand nom, comme autre grand pape de la DataVise. Pour lancer. Bargo, Adrien... Non, non. Nous, on est des vilains copieurs. On l'assume, mais en fait, on encapsule des choses qui sont bien faites par l'autre. Ok, vous êtes sec, 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 pardon ? William Pfeiffer. William Pfeiffer. Je ne vais pas en reparler après, je touche un mot. Moyen-Âge, il commence à... C'est le premier à avoir des formes de représentation qui sont autres que d'écrire des chiffres. Il faut regarder un écrit de Descartes. T'appeler Descartes, formule mathématique, il écrit tout, il écrit encore tout avec des mots. Et il y a un espace, en plusieurs, quelques centaines d'années après, vous voyez qu'en fait, les gens commencent à créer des graphiques. Mais en fait, c'est assez récent. Ça n'a pas 2000 ans, ça va plutôt 500 ans. D'autres noms ? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Vous pensez à quel... Non, non, je ne sais pas. C'est un magicien, quoi. Ok. C'est un peu éloigné peut-être de notre univers. Charles-Joseph Minard. Avec ce graphe qui est très très connu. Je m'en excuse pour ceux qui le connaissent déjà, mais j'en fais un commentaire très très rapide. Il s'agit de la campagne de Napoléon en Russie en 1812-1813. Il démarre ici. La largeur de son segment, c'est le nombre d'hommes qu'il a. Ça, c'est sa partie conquête. En noir, c'est la retraite. Il part avec, il me semble, de mémoire 400 000 hommes. Il revient avec une dizaine de milliers. Et vous voyez qu'en fait, il réussit sur un fond cartographique. Voilà les petites rivières. À dire, voilà en fait ces hommes. À un moment, ils se sont séparés ici. À un moment, ces personnes-là, elles ne sont pas allées plus loin. Elles ont fait demi-tour. Elles ont rejoint le groupe là. Lui, Napoléon en tête, est allé jusqu'à Moscou. Il est revenu ensuite. Il a traversé. Donc là, quelque part, il y a ce fleuve, la Bérezina. Je ne sais plus si c'est celui-là ou celui-là. Et il revient finalement au niveau du Rhin, il me semble, beaucoup plus tard. Ici, le tableau des températures. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez codé en un seul graphique énormément d'informations. Sur une année et une nuit, vous avez quelque chose qui est statistiquement hyper hyper, qui raconte l'histoire en fait. Vous avez des petits noms. Vous avez le nom des batailles, etc. C'est assez exceptionnel. Beaucoup de gens disent, ok, à partir de ce moment-là, donc c'est avant 1850, à partir de ce moment-là, on a quelque chose, on tient quelque chose. Les gens comprennent que visuellement, on peut faire des choses extrêmement élaborées. Vous avez un autre grand nom qui est moins connu. J'en ai profité pour ramener le bouquin parce que c'est un grand inspirateur. En fait, il est français, Focorico. C'est vraiment le premier. C'est Jacques Bertin, années 50-60. Il crée quelque chose qui s'appelle… C'est un cartographe au début, mais en fait, il ne s'est pas arrêté là. Et vous voyez que certaines des choses que je vous ai présentées, en fait, sont directement issues de ces travaux sur la correspondance et la capacité à coder de l'information correctement avec des signes graphiques. C'est une biologie graphique. Un autre grand pape, Édouard Tufteux, on lui doit notamment un petit dispositif qui s'appelle les Sparklines. C'est ces petites courbes, alors, beaucoup utilisées en bourse, mais pas seulement. Nous, on l'utilise beaucoup dans les univers marketing, finance ou également études pour, en fait, réussir à coder de manière très, très compacte des petites évolutions. Donc là, vous avez le chiffre. Ici, vous avez ces petites évolutions dans le temps. Donc ici, c'est sans doute jour par jour sur 12 mois. Et vous avez les grandes tendances qui vous sont racontées. Édouard Tufteux, Visual Explanation. C'est vraiment un pape, années 80, grosse popularité depuis les années 2000, depuis qu'en fait, ces travaux sont utilisés, notamment, et sont popularisés sur des univers logiciels. Stephen Few, lui, on lui doit ce graph, Bullet Chart. Donc il est un peu plus complexe, mais il consiste à dire, voilà mon objectif, voilà où j'en suis, la barre du milieu, en noir. Et voilà les trois tiers, en fait, d'objectifs atteints. Donc là, je suis vraiment pas bon. Si je suis dans cette zone-là, je suis meilleur. Si je suis là, je suis très bon. Mon objectif a atteint. Donc Stephen Few, on lui doit beaucoup de choses aussi autour du dashboarding. C'est vraiment un pape. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, Jacques Bertin, quelqu'un qui a dicté pas mal de très bonnes règles, a été repris et a été prolongé par ces deux hommes, Tufteux et Stephen Few, qui en ont fait des best-sellers et qui en ont fait surtout une grosse industrie et qui ont propagé ça chez tous les éditeurs de logiciels avec plus ou moins de succès. Je suis certain qu'ils ont été consultés avant que Microsoft sorte dans Word des représentations en 3D. Vous voyez ? Mais c'est pas parce qu'en fait, il y a des bonnes règles qui sont édictées qu'elles sont forcément suivies. Ça, c'est intéressant à voir. Je termine avec trois autres références. Celle-ci, elle vous permet de jouer. A votre avis, de quoi s'agit-il ? Donc on a un graphe. Il n'y a pas d'échelle, mais vous avez en fait une grande augmentation au mois de février-mars, une autre deux semaines avant Noël. Il y a une toute petite régularité. C'est en fait tous les lundis, vous avez un pic. Et on voit qu'en fait, c'est assez plat au mois de juillet, au mois de... Qui suis-je ? Chocolat. Chocolat. Console d'électricité. Taux de chômage. J'ai entendu ça ? Chauffage. Chauffage. Ok. A votre avis ? D'autres guess ? Vous ne les connaissez pas ces lettokers ? On dirait des arrêts maladies. Des arrêts maladies ? C'est « Récupérer sur Facebook les ruptures amoureuses comptées par David McComless ». Donc là, en fait, ce qu'il explique, c'est qu'ils sont allés récupérer sur Facebook les mots-clés « break », « breaking up », « break up », notamment sur les Facebook anglophones, évidemment. Et ils ont compté. Ils ont affiché. Et voilà un petit peu... Alors après, là, ils ont rajouté une interprétation. Donc, vous avez avant le mois d'avril, en fait, tout ce qui est... Enfin, vous faites un... Avant le spring break, vous faites un grand nettoyage. Là, on voit, en fait, les lundis. Avant les vacances, on se dit « ah, c'est quand même les vacances », donc il faut vraiment être sûr. Donc, vous avez ces pics avant, en fait, une stagnation. Et là, vous avez deux semaines avant... Les cadeaux coups de chair. Deux semaines avant Noël, exactement. Les cadeaux coups de chair. C'est la dame qui l'a dit, c'est pas moi. Et par contre, au niveau de Noël, le 25 décembre, vous avez une grande baisse parce qu'en fait, c'est trop cruel de faire ça. Vous voyez que là, c'est un graph qui n'est pas interactif, qui a juste été raconté et qui est extrêmement puissant. Alors là, il faut aller chercher la donnée. Enfin, c'est contrairement, par exemple, au premier sujet que je vous ai montré, qui étaient des données disponibles depuis longtemps qu'on revisite. Ici, il faut aussi avoir cette idée d'aller chercher la donnée. C'est extrêmement amusant, évidemment. David McCandless, je vous le recommande. Après, je n'ai pas retrouvé le bouquin, mais son bouquin s'appelle « Information is beautiful ». C'est un bon bouquin parce qu'il n'y a pas de texte du tout. Ce n'est pas du tout théorique. Ce n'est vraiment que des illustrations pour vous faire l'œil. C'est un immancable. Et enfin, je termine avec Jeffrey Heer dont j'ai utilisé une des démonstrations à propos des cercles et des rectangles pour vous faire jouer. Retenez qu'en fait, c'est le papa, avec son labo de recherche, de Protovis, de Vega et surtout de D3 utilisés de manière intense, utilisés par Toucan notamment dans notre produit. Enfin, hommage à Hans Rosling qui est mort l'an dernier. Cet homme, il est suédoin, il est démographe. Le fait qu'il soit démographe, enfin, statisticien démographe, on se dit que ça ne doit pas être l'homme le plus marrant de la Terre. Pourtant, je vous assure, il est meilleur que Thierry Roland. Il est meilleur que Thierry Roland. Il est meilleur que n'importe quel commentateur sportif. quand il commence à commenter un graphe avec l'évolution, enfin, mappé en fait sur un graphe, le taux de fertilité versus le revenu moyen dans un pays. Il vous fait vraiment décoller. Donc là, pareil, on vous enverra. C'est une vidéo, ça prend un quart d'heure. Honnêtement, vous ne serez pas déçus. Moi, c'est littéralement cette vidéo qui m'a fait faire en fait le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire pratiquer la database. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, tiens, si sur un sujet aussi pénible, a priori aussi sec, aussi ardu, on peut, et là, le passage exact, ça dure deux minutes, on peut en deux minutes faire en sorte que tout le monde ait envie de se lever de son siège, de lever les bras et de dire, ouais, c'est trop bien les statistiques. Mais c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça que j'ai envie de faire. Alors, on le fait différemment, on le fait en faisant un produit, mais c'est vraiment, cet homme est inspirant. Je vous invite à passer un quart d'heure avec lui. Et dernier envoi, si vous voulez en fait avoir un outil au quotidien pour vous faire l'œil et pour vous permettre, je dirais, de progresser dans cette discipline qu'est la data vise, il y a un blog auquel il faut absolument s'abonner, c'est Flowing Data. Une vise par jour. Ça prend cinq à dix minutes pour regarder. Vous apprendrez énormément, énormément de choses. C'est très bien fait. Ça vous dit aussi des fois, bah cette vise-là, je vous la mets quand même parce que l'histoire est intéressante, mais en fait, les principes qui sont utilisés sont pas top et on aurait pu faire comme ci ou comme ça. Vraiment intéressant. Flowing Data. Si vous travaillez, si au quotidien vous avez besoin de diffuser de l'information et que vous avez besoin de pratiquer, là c'est le micro-learning, un quart d'heure tous les jours maximum, et vous progresserez en un an, vous devenez un feu. Je vous propose, normalement on prend toujours des questions. J'ai peur que vous ne vous ayez pas vous lancer. Ah si, ok. Est-ce qu'il y a des distinctions culturelles sur la façon de lire les données ? On a vu tout à l'heure l'expérience de lire, qui a du pouvoir parler des gens. Est-ce qu'il va distinguer selon les cultures des personnes ou pas ? Je ne l'ai plus de mémoire, je ne sais plus s'il avait fait effectivement ce type d'expérimentation, je ne suis pas certain. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'énormes différences. En Chine, le vert est la couleur du lait. Une fois qu'on a dit ça, on est certain, on code de l'information avec de la couleur, donc en utilisant des couleurs, on ne dit pas la même chose en Chine qu'en France ou aux USA. Le détail de ça, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure, je ne disais pas. Dans le classement occidental, en haut est le leader, en bas est le moins rond, mais en fait, ça ne présage rien de ce qui peut se passer dans nos cultures. Je ne voulais pas couper les questions, je les prends avec grand plaisir. Je voulais vous faire réagir aussi d'une autre manière, c'est si vous avez une vise à promouvoir, une vise qui vous a particulièrement marquée et que vous aimeriez partager à l'audience. Personne se lance ? Une question ? Oui ? Dans les latamistes qui sont sympas et qui montrent l'aspect culturel, justement, les panneaux routiers sont hyper révélateurs. Parfait. Je vais laisser place à un espace d'échange convivial et complètement informel. Et on sera ravis d'échanger avec vous des petites cartes qui racontent une histoire. L'histoire qu'on raconte chez Toucan, en fait, c'est l'histoire de notre métier, notre pratique. C'est de partir de données qui ne sont pas forcément hyper accessibles. Vous le voyez ici, ici de la finance, là des données market, là des données RH, ici enfin des données issues des systèmes de vente. Et ça, c'est ce qui est présent dans vos entreprises ou dans vos organisations. Pas forcément hyper clair, pas forcément hyper efficace. Et ce qu'on vous propose avec Toucan, c'est de rendre ça simple et clair en un seul geste. Et là, vous retrouvez notre petit logo, notre petite mascotte. On sera ravis d'échanger avec vous, d'échanger une carte de visite et de vous raconter à nouveau cette histoire. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite.